Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans un nouveau Dans la Tête d'un Pro. Et c'est un Dans la Tête d'un Pro extrêmement intéressant puisqu'on a beaucoup de beau monde dans ce gameplay. On retrouvera donc Scream, on a bien sûr Zap Zap, on a bien sûr Astro, on a également dans l'équipe adverse Solar Troll, le nouveau solo laner de Titan du Tartare, puisque Benji a quitté son poste, il a décidé d'arrêter sa scène professionnelle, je crois qu'il est passé coach de l'équipe, Pégon est le nouveau mid laner des Dragons de Jade, donc vous comprenez pourquoi il est en duo avec SamForSoccer2, histoire de créer une synergie entre ces deux joueurs, puisque Uriwin, vous le savez, si vous avez suivi le match 17 des qualifications, Uriwin ne sera pas en scène professionnelle cette année. C'est également le cas de Ducky et de Snoopy et de Mossvald qui n'ont pas réussi à se qualifier face aux WinnerDogs qui ont été largement, mais alors largement meilleurs, et je pense que ça sera une bonne équipe des Valhalla Valkyrie qu'on pourra découvrir cette année, puisqu'ils ont récupéré le slot des Valhalla Valkyrie. Ici, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va parler de Solo Hortroll et il va jouer Achille Solo. Alors pourquoi j'ai décidé de prendre le gameplay de Achille cette fois-ci ? Déjà, premier truc fun, il joue saut d'atténuation. Vous voyez la fin de la méta TP, en tout cas ici, les deux solo laners ne sont pas partis TP, donc est-ce que le TP a disparu avec le nerf du 22 février, passant de 90 secondes à 110 secondes de CD sur le TP ? Je pense que oui, on va en voir beaucoup moins. Ici, il joue Agile Flash et vous le voyez, il joue saut d'atténuation qui est un item, un starter item qui n'est jamais, mais alors quasiment jamais fait à niveau pro. Bon, on a eu quasiment pendant toute la saison 8, la hache, la hache, la hache, la hache. On a eu un peu de pendentif avec Marine au début et là, on revient à une méta où c'est un petit peu compliqué. On voit un petit peu moins de hache, on voit un petit peu plus de pendentif avec Marine et là, on voit un saut d'atténuation. Alors le saut d'atténuation, comment il fonctionne ? Vous notez les stats, 15 de puissance physique, 10 de prot physique, 10 de prot magique et 75 PV. Donc on est déjà sur un objet qui est assez hybride et qui est très fort puisqu'il donne 4 stats très puissantes pour Achille. Ensuite, lorsqu'une compétence adverse vous atteint, vous obtenez une charge de 5 de prot qui dure 5 secondes. Vous pouvez cumuler 2 charges, chaque compétence ne donne qu'une chale charge. Donc vous allez me dire, le pendentif avec Marine, l'Icare, si j'ai bonne mémoire, il donne pas mal de HP 5. Et vous avez tout à fait raison, donc l'HP 5 c'est de la réjette de points de vie toutes les 5 secondes. Et vous avez la hache qui fait que quand vous touchez un dieu adverse, vous régénérez des points de vie. Là dans le saut d'atténuation, t'as que dalle. Exactement, on a que dalle dans le saut d'atténuation, donc c'est principalement son défaut. Mais on a quand même de grosses stats qui font que si vous faites un all-in sur l'adversaire, si vous allez pas me dire que de l'HP 5 ça joue dans un fight de 5 secondes, ça joue très très peu dans un fight de 5 secondes l'HP 5. Donc par contre, les stats bruts, 75 PV, 10 de prot physique, 10 de prot magique, 15 de puissance, ça joue dans un trade très très court. Donc dans un combat très très court. Donc en gros, quand vous jouez contre quelqu'un qui a saut d'atténuation, méfiez-vous car il a des stats bruts plus forts que vous si vous jouez Pendantifake Marine et si vous jouez la hache. Donc faites attention. Ensuite, au niveau du deuxième objet, il fait un gourdin peut-être pour faire un marteau runny qui est un petit peu plus méta cette saison. Et sur Achille, il va proc sur son stun. Principalement, je crois pas qu'il est de slow Achille, non il en a pas. Notons une chose très importante avec Achille, c'est ses stances. Il a une stance de bouclier et une stance où il est sans bouclier, enfin où il est... Enfin je me comprends quoi, une stance défensive et une stance offensive. Notez que la stance défensive donne au level 20 325 de PV et 45 de prot physique et 45 de prot magique. Ce qui est quasiment un objet à 2000 goals. Donc vous passerez en stance défensive plus tard dans la partie. Et au début, vous allez jouer sur le bonus de puissance et le bonus de moussepeed qui est de base, je crois, de 3 de puissance plus 2 par level et 1% de moussepeed plus 0,25 par level. Donc on va jouer sur la stance agressive au début. On est parti. On est parti. Alors je pense qu'il joue sur la stance agressive. Il a 375 de vitesse de déplacement. Ah c'est pas sûr, il faudra voir quand il va passer level 2 s'il a de la vitesse de déplacement qui est augmentée ou s'il a des prots augmentés. On va regarder, il a 30, 41, 375. 30, 41, 375. Et il est face à un personnage qu'on voit beaucoup en solo actuellement. C'est le Cabra Khan qui va aller se mettre à trembler là et qui va avoir le dessus sur le push normalement. Il passe level 2 et il a plus de moussepeed. Donc ça doit sans doute être un petit Achille moussepeed. Donc il a bien pris la stance offensive au début de partie. Ce qui est généralement un grand classique. Alors à partir de quand il faut prendre la stance défensive ? Bah un petit peu plus tard, en général à 15 minutes de jeu je dirais, quelque chose comme ça. Alors vous pouvez interrompre le tremblement de Cabra Khan. Donc là vous voyez on essaye de mettre beaucoup d'auto-attaque sur l'adversaire, de jouer sur le dash, de jouer un petit peu sur le burst. On a bientôt bien évidemment le stun. Il va laisser tomber sur le troll, il va retourner récupérer le push. Parce qu'il se dit oui mais si je décale là peut-être que je vais sur le jungler adverse. Il est passé level 3, il flash, il met le stun, il met le deuxième dash. C'était parfaitement mécaniquement mais bien joué et il réussit quand même à prendre le kill. Il a décidé de mettre un deuxième point dans le dash. En général c'est ce qu'on max sur un Achille surtout quand on a besoin de la mobilité. Pourquoi ? Bah parce qu'en fait ça fait deux tics de dégâts qui burstent pas mal. Donc là on a vu une très très bonne utilisation du kit de sort d'Achille. Vous voyez qu'il a mis énormément d'auto-attaque. Il faut mettre des auto-attaque entre chaque dash et essayer de jouer le dash dans toutes les directions. Alors mon petit conseil si vous n'êtes pas un joueur manette mais si vous êtes un joueur clavier-souris, c'est de dégager le dash de la touche, d'une touche de la touche 3. Puisque faire 3 plus D ou 3 plus Z ou 3 plus S ou 3 plus Q, c'est très dur sur un clavier. En tout cas moi je n'y arrive pas. Donc mon conseil c'est de mettre une autre touche. De mettre, je ne sais pas, la barre espace. Enfin vous faites quelque chose, vous modifiez un petit peu. Parce que je trouve ça très difficile à utiliser. Pour moi c'est un bouton latéral de ma souris. Donc c'est ce qu'on appelle le bouton 3 de la souris. Qui m'aide à utiliser ce genre de tâches. Parce que c'est des dash dans toutes les directions. Et c'est très pratique de pouvoir les faire dans toutes les circonstances, dans toutes les directions, dans la direction que tu veux. Parce que si tu as fait tout le temps dans la même direction, tu vas vite être limité. Le jump. Hop, on notera que malheureusement Sam for Soccer n'a pas réussi à voler le bleu de Kabrakan. Ce qui fait que le Kabrakan aura son bleu. Au level 4, il met quand même un point dans le 2. Le point dans le 2, c'est un sort qui est complètement broken en late game. Donc c'est vrai que là sur le papier, on a l'impression que ce n'est pas dingue. C'est pendant 6 secondes, Achille, déjà c'est très très long. 6 secondes, pendant Achille reçoit la bénédiction des dieux. Ce qui augmente sa puissance, ses protections et sa réduction de contrôle. Donc il subit la réduction de contrôle, c'est directement avec un point dedans. Ça veut dire qu'un stun de Kabra, si tu appuies sur ton 2, il va durer 20% moins longtemps. Donc c'est assez pratique puisque Kabra a 2 stuns, on le rappelle. De plus, il regagne des PV quand il inflige des dégâts, sa compétence à un ennemi. Donc le petit heal, c'est 20 à chaque fois qu'on lance un sort sur un ennemi. Donc on régène un petit peu de point de vie. Ce qu'il faut retenir, c'est que regardez la statistique de puissance physique et la stat de protection. C'est des pourcentages. Oui, oui, c'est des pourcentages. Donc c'est à chier en début de partie. Un pourcentage de 10 ou 20%, ce n'est pas ouf. Mais 10 ou 20% en late game, ça devient complètement broken. Ça ressemble d'ailleurs pas mal au Protector of the Jungle. D'ailleurs, ma question pour ceux qui connaissent Achille Jungle, c'est comment fonctionne Protector of the Jungle avec puissance physique et protection de son gloire d'esprendeur. À mon avis, c'est un peu débilos et extrêmement puissant. Moi, je pense vraiment qu'Achille est l'un des personnages qui synergise le plus avec le temps qui avance dans une partie. On est vraiment sur un personnage qui, quand il a ses exirs à 3000 ou exirs à 500, le fait qu'il s'assume en pourcentage les prots du 10 et le 20 de prot. Notez bien sûr que, comme je l'ai dit, la stance défensif en late game donne 325 de PV et 45 de prot physique et 45 de prot magique. C'est 40 ou 45 ? Je vais aller vérifier. C'est 45. Donc vous voyez que vous-même, votre passif vous donne des stats de ouf, mais c'est un passif que vous pouvez d'une certaine manière, hop, avec votre 2 de 20%. Donc en gros, si vous avez juste, je ne sais pas moi, grâce à votre... Vous n'avez acheté quasiment aucun item défensif. Vous avez à peu près, au level 20, 50-50. Allez, je coupe toujours la poire en 2. On a quasiment 50-50, on va dire. C'est-à-dire 50 de prot physique, 50 de prot magique en late game. Là, vous voyez qu'il a actuellement 42-45. Et bien, ça veut dire qu'on va dire qu'il monte à 100. Ça veut dire que quand il appuie sur son 2, il monte à 120 de prot. Donc il gagne 20 de prot dans les 2. Et il gagne également de la puissance. Si à la puissance, il est à 200, par exemple, il monte à 220. Donc vous voyez que ce passif-là, il est complètement pété du cul. Et puis surtout qu'en plus, il dure 6 secondes sur un CD de 10, dont vous l'avez quasiment perpétuellement si vous avez 40% de CDR. Donc vous voyez que ce sort-là rend un shield pété. Son passif rend un shield pété. Et surtout, qui se cumule avec son 2. C'était pour l'évoquer parce que ce sort-là, beaucoup de gens oublient de l'utiliser. Mais c'est un des sorts les plus forts de Smite. En fait, si vous voulez, c'est que c'est un passif d'une certaine manière. C'est un passif qui dure 6 secondes. Donc il faut l'utiliser au bon moment. Mais c'est un passif qui est très complet. Qui augmente la puissance. Qui augmente la protection. Qui augmente la CCR. Donc la durée des contrôles. Ce qui fait qu'Achille n'est pas obligé d'acheter de la CCR. Et notez que la CCR monte jusqu'à, je crois, 60% de CCR. Je ne sais plus jusqu'à combien on peut monter la CCR. Mais en gros, Achille a déjà 20% de base. Donc si vous faites un objet de CCR plus celui-là, c'est quand même assez efficace. Au level 5, on prend bien évidemment un point dans l'ulti. Et puis, si bien évidemment, ça pouvait s'arrêter là, ça serait cool. Mais en plus, Achille a un kill swissol. Ça veut dire qu'il est capable de faire un kill sous un seuil d'exécution de 30%. Alors bien évidemment, tuer quelqu'un qui a 30% de PV, quand c'est un assassin, un mage ou un ADC, ce n'est pas grave. Ça va, 30% ce n'est pas non plus énorme. Mais de toute façon, 30% d'un sort qui ferait déjà 540 plus 100% de ratio, de base, vous l'aurez tué même si vous n'avez pas le kill swissol. Par contre, un tank à 300 en late game à 30% de PV, il lui reste encore de la tankiness. 30%, ça veut dire qu'il lui reste environ 1000 HP pour les vrais gardiens et les vrais guerriers qui montent jusqu'à 3k HP. Et puis, sachant qu'ils ont énormément de résistance, vous ne les auriez pas fait tomber avec votre ulti. Donc le kill swissol, c'est vrai, impactant principalement que contre les frontlaners, enfin contre les tanks, quoi. Mais c'est quand même efficace puisque vous pouvez le répéter. Notez que l'ulti en lui-même, ce n'est pas comme si l'ulti... Pour moi, l'ulti devrait faire d'autres dégâts, en fait. Pour moi, l'ulti devrait être basé que sur le fait de faire le kill. Mais en fait, 540 de dégâts pour un perso physique, c'est sûr que pour un perso magique, si vous comparez à l'ulti Ra, l'ulti Scylla, tous ces ultis-là, ce n'est pas dingue. Mais c'est quand même 540 de dégâts physiques, plus 100% de ratio. Donc tu peux monter à un petit 600, alors que c'est un guerrier, les petits amis. Donc c'est pour ça qu'à Chine, il y en a beaucoup qui sont allergiques à ce perso, tellement il a de trucs. Ce perso a énormément de choses pour lui et c'est pour ça qu'on le voit autant sur la scène pro et que c'est un personnage assez polyvalent et qui, je pense, est incroyable. Oh, dommage, il ne touche pas. Il aurait touché, il n'aurait pas fait énormément de dégâts, mais il aurait sans doute tué. Là, on voit la capacité à la shield de dive. Bon, là, c'était quand même hyper grédi. Mais bon, hyper grédi. C'est ce qu'on appelle les décales de solo laner. Bon, pourquoi pas. Oh, notez que notre cher solo hort, Troll va faire un marteau sans brepines. Donc malgré le fait qu'ils ont retiré de la puissance sur l'objet, on voit qu'il va chercher les 400 PV pour avoir une grosse tankinesse. Pourquoi pas. Moi, je ne suis pas forcément fan de cet objet depuis le nerf, mais bon, je ne sais pas si on le verra très souvent. Mais après, solo hort, Troll a souvent ses builds particuliers. 400 PV, ça fait qu'à la fin, le perso aura déjà 725 PV en plus. Bon, ce n'est pas des goûts. Le bleu avait été fait par Sam for Sucker pour le protéger. Souvent, quand votre solo laner meurt en tant que jungler, ça peut être très intéressant d'aller protéger son bleu parce que le mec en face, il va peut-être l'invade. Là, c'est un petit peu dommage. Il n'avait pas appliqué son sort. Ah, mais non, parce que je crois que le 2, je suis con. Le 2, il est seulement en cooldown au moment où le sort se termine. Je suis un peu con. Donc, vous n'avez pas votre 2 perpétuellement. Voilà. Il avait activé son 2. Donc, le 2, vous l'avez la moitié du temps avec de la CDR à peu près. Vous ne l'avez pas tout le temps. C'est vrai que tous les sorts ne fonctionnent pas comme on l'a vu hier, comme le 2 d'Odin. C'est à la fin du sort qu'il passe en actif. Donc là, il est actuellement à 8 secondes de CD sachant qu'il dure 6 secondes. Donc, il l'a un peu moins de la moitié du temps. Au niveau du skill order, on max le 3 et ensuite, on max le 1 pour avoir le maximum de dégâts parce qu'Achille est quand même un personnage basé sur les compétences. Ses compétences sont très mal. Mais comme on l'a vu, souvent, on peut balancer une auto-attaque très facilement après son 1 puisqu'il stonne et après son dash parce qu'il va dacher vers l'ennemi quand il est dominant et dacher pour fuir vers... Donc là, il ne mettra pas l'auto forcément quand il essaie de fuir. Il peut assez facilement faire dash, auto et en plus, on peut séparer le tout. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de finir les dashs, d'utiliser les deux dashs avant d'utiliser un autre spell. Donc, ça rend Achille très bolivalent. Le petit Ravana de Sam for Soccer qui vient clean l'objectif pour aider pour avoir surtout l'XP. On met le stun pour interrompre son 3. Il va activer son 1. Est-ce qu'il va devoir ulti ? Il aurait peut-être dû ulti plus tôt parce que là, ça va être compliqué. Il met le stun quand même, c'est bon, il s'en sort. Et il claque ulti à ce moment-là quand ils se sont hard commit. Il va back. Notez que vous le voyez dans cette game, les solo laners achètent toujours le calice. Le calice, ils l'achètent à leur premier back ou à leur deuxième back je crois en général pour avoir tout simplement cette sustain. C'est quasiment obligatoire. Vous voyez que le cabrakan il repart dessus. Mais c'est vrai que le starter item n'est plus de faire juste le starter et ensuite le calice. Ils achètent le calice un petit peu plus tard. Mais le calice de heal, ils le font. Il faut toujours le faire en solo lane. C'est beaucoup trop rentable et vu qu'en général on se trade énormément si l'un l'achète et que l'autre et que vous ne l'achetez pas vous allez vous mettre en difficulté. Là il passe sur une warn. Le cabra essaye de suivre. Le cabra il gagne que des petits trades il ne gagne pas les longs trades. C'est pour ça qu'il est un petit peu obligé de fuir. On claque un petit peu le calice on prend quelques dégâts. Le fameux flash. Le cabra qui va mourir. Non ! Le cabra survit ! Le cabra survit grâce à ses contrôles c'était bien joué. En fait le fait d'avoir eu le bon réflexe de mettre le stun très très vite sur solo salabrine ce qui fait qu'en fait il l'a pris trop cher malgré le surplus de PV. Je pense que solo art troll il tente le move parce qu'il se dit mon objet il me donne 400 PV et là j'ai un petit peu de prod physique on ne sait jamais. Je vais peut-être pouvoir le tuer et ensuite pouvoir me barrer mais bon de toute façon je pense qu'il s'est très vite rendu compte qu'il fallait juste qu'il ait le trade bon il ne l'a même pas eu. Alors aussi pourquoi ça ne marche pas parce qu'Astro est quand même parti sur deux objets qui sont broken dans le dive ici c'est quand même le casque de Légion Céleste qui donne beaucoup de prod physique donc si vous arrivez à le cumuler c'est un objet qui vous donne donc 32 prod physique à l'achat mais ce n'est pas tout puisque le passif c'est également de la prod physique vous obtenez toutes les deux secondes et gagnez une charge de 7 de protection qui se charge 5 fois donc ça fait 7 fois 5,35 donc ça donne 65 de prod physique donc le casque de Légion Céleste qui diminue quand vous prenez des dégâts physiques bien sûr mais qui reste très impactant et qui je trouve est un objet un petit peu OP dans la méta actuelle si vous avez beaucoup de dégâts physiques dans une compo et très peu de dégâts magiques donc je le conseille quasiment sur les mages je le conseille sur les gardiens pour pouvoir faire des dégâts donc là il a ulti out l'ulti de Achille c'est incroyable à quel point il a peu de CD vous voyez qu'actuellement Achille a 60 secondes de CD alors que de base c'est 90 parce qu'il réduit de 30% alors comment il peut réduire de 30% il réduit de 30% grâce au sombre épine et grâce au buff bleu amélioré ça doit être un buff bleu amélioré je pense c'est ça buff bleu amélioré donne 20% et le sombre épine donne 10% quand vous êtes au dessus de 25% si vous avez plus de 25% de votre mana vous obtenez 10% de CD c'est de la mana c'est pas des PV c'est pas comme le bouclier du polymorphe et on a fait le bouclier renu qui va lui donner à la fois là on voit qu'il est parti pour se dire avec Achille en fait vu que vous avez cette fameuse je l'ai suffisamment répété mais je le redis 325 PV et 45 de prot physique magique grâce à votre passif en late il part sur une itemisation qui est hybride qui est eu briseur où il fait le bouclier unique qui va donner de la puissance physique ce qui fait que là en cumulé on est à 15 plus 25 donc ça fait 40 plus 35 ça fait 60 75 de prot de puissance physique tout en ayant tout de même un petit peu de prot voilà donc au début de la partie ça synergise c'est assez offensif puisqu'il est pour le moment toujours dans la stance offensive mais quand il passera dans la stance défensive vous verrez que ça sera assez incroyable on arrive on flash et il prend le kill le double kill ici avec son 1 attention c'est chaud pour le petit Chibalanke Zapman qui arrive pour essayer de récupérer un kill Zap Zap qui prend un kill il est en difficulté il va devoir ulti out oh il pensait que c'est ballot il pensait que Pégon allait faire suffisamment de dégâts pour Kabrakan pour pouvoir l'exécuter ça a malheureusement pas été le cas je pense qu'il a juste fait pour le playstyle et le move Pégon qui réussit quand même à sortir un bon fight ici le nouveau mythe comme je le disais des dragons de jade donc ça va être intéressant de voir Pégon qu'on a souvent vu dans la scène semi-pro mais qu'on a jamais vu je crois sur la scène professionnelle donc ça sera intéressant c'est un joueur qui ranquette vraiment beaucoup on le voit souvent dans la tête d'un pro évidemment c'est un joueur américain là on est sur un match de scène américain je crois pas qu'il y ait d'européen ici Solar Troll c'est parti alors la question le niveau est-il plus élevé en Europe qu'aux Etats-Unis j'aurais tendance à penser qu'avec historiquement on a toujours considéré la ranquette comme étant plus élevée en Europe mais depuis que la scène professionnelle est sur le sol américain je suppose que le niveau doit être un petit peu plus élevé aux US tomber contre des joueurs comme Fine Hockey à longueur de journée Solar Troll Zamp4 Soccer tous ces joueurs là ça doit être un petit peu plus dur que tomber contre quelques joueurs SCC européens et en plus Adapting a décidé de ne plus trop jouer au jeu donc allez on est parti vous le voyez on met qu'un seul point dans l'ulti et on max le 3 on s'est 3 supérieur à 1 supérieur à 2 supérieur à 4 on va vraiment se suffire du kill swissol le kill swissol d'Achille mériterait très clairement de monter dans le point mais de monter que peut-être très peu de faire que ça serait un nerf d'Achille qui serait intéressant de faire que ça soit 20, 22, 24, 26, 28 non que ça soit 22, 24, 26, 28, 30 en fait ça finisse à 30 mais qu'en gros on ait envie enfin qu'il soit utile pratiquement de faire un kill swissol avec ce perso en late je pense que ça serait un bon nerf parce que le perso est quand même très très fort je pense que c'est vraiment un personnage en plus c'est un personnage qui synergise plus avec la solo queue qu'avec la scène pro et il est joué en pro donc c'est c'est à mon avis un personnage trop fort en plus on l'a pas vu mais on l'a pas dit mais vous l'avez bien vu quand l'ulti est à la fois un escape qui vous immunise contrôle et qui a un CD quand même assez court de 90 qui devrait peut-être monter à 100 secondes enfin bref il y a des petits moyens pour nerver Achille solo en 3 il aime bien grid ce soir l'agide qui a été fait ah c'est marrant il joue purif et agide alors est-ce que c'est pertinent purif et agide pourquoi pas d'une certaine manière je comprends l'idée dans le sens où il se dit que de toute façon j'ai de la réduction de contrôle et que l'équipe adverse n'a pas forcément un meilleur de contrôle c'est un Chibalanke ça slow seulement Atlas bon il y a un knock up mais tu peux pas réduire la durée Zeus ça ne contrôle pas Cabra ça stun juste mais bon si t'as de la CCR ça devrait le faire et puis t'es pas forcément le focus en teamfight Cabra doit pas forcément focus un Achille en général Cabra dans un teamfight il aime bien focus des personnages fragiles pardon donc il va aller chercher un plastron de valeur alors le plastron de valeur lui permettrait d'avoir de la CDR et de monter donc à 40% assez facilement ouais c'est un plastron de valeur alors moi c'est un objet que je trouve vraiment opé cette saison et je pense qu'on va le voir beaucoup je pense qu'il est plus fort le plastron de valeur en fait c'est un peu triste parce qu'on va rendre fragile nos coéquipiers puisque on va plus trop faire le plastron de valeur la souveraineté pardon en tant que support on va tous préférer la souveraineté le plastron de valeur donc forcément on va rendre nos alliés un peu plus fragiles mais c'est vrai que le plastron est très très efficient cette saison par contre c'est sûr la mulette de réconfort elle elle l'est donc elle est très efficient donc on aura tendance à faire plus la mulette de réconfort et donc plus de plastron donc j'aurais tendance à dire qu'en termes de méta il vaut mieux pas jouer trop de persos magiques parce que si vous avez trop de persos magiques vous aurez envie de faire encore plus la mulette de réconfort qui à mon avis est l'objet aura le plus fort avec le gantelet de thème aujourd'hui je veux ça claquer son ulti on recule il est à 453 de mouspide je me rends pas compte s'il a et quel pacif il a de mouspide on va voir s'il passe level 15 je reconnais pas forcément tous les skins d'Achille donc j'ai du mal à voir sur quelle stance il est à chaque fois sur la stance de base je reconnais bien sur le personnage de base mais sur tous les skins un peu moins déjà là je pense qu'il est toujours sur la stance offensif j'ai l'impression là vous voyez qu'il est actuellement à 134-103 de défense physique il est à 134 et de défense magique il est à 103 et bien sûr quand il appuie sur son 2 ça augmente quand même un petit peu là on va le voir il va l'appliquer sans doute son 2 il est à 154-100 mais il y a eu la pierre d'entrave donc le cabrakan lui a baissé un petit peu ses résistances il n'est pas encore passé level 15 killing spree oh zapan qui s'est fait qui s'est fait 1v1 c'est rare il passe level 15 et il est passé de 453 à 454 de vitesse de déplacement donc je suppose qu'il est toujours sur la stance offensif on a 17 minutes on essaiera de noter à quel moment il va changer de stance normalement je ne sais pas je ne sais pas si c'est quand on est level 20 ou quand il va faire son prochain max on verra on approche de la 20ème minute maintenant enfin 18ème c'est un perso que j'ai assez peu joué Achille parce qu'il était trop fort à la sortie vous savez que je ne sors pas parce que je ne joue pas forcément les persos qui sont broken au début il y a un peu tendance à pas trop les jouer et ce perso je le trouve toujours broken donc c'est vrai que je ne le joue toujours pas pareil pour Guilhameige vraiment je ne joue pas trop les persos complètement pétés il n'a pas changé sa stance il est toujours sur la stance offensive et il va faire ah il va peut-être faire un polymorphe est-ce qu'il fait un polymorphe ou un bouclier du vide bouclier du vide je trouve ça intéressant parce que ça donne de la réduction de défense physique en aura et on rappelle que c'est en pourcentage donc 15% ce qui fait que en late game ça retire pas mal de prot sur les personnages tanky vous pouvez retirer jusqu'à 30 de prot bon un peu plus et là vous voyez il a fini son skill order classique où il a maxé tous ses sorts sauf l'ulti alors vous me direz pourquoi c'est le côté utilitaire le côté utilitaire du 2 est quand même plus efficient que l'ulti d'accord après ça va dépendre des mods je suppose peut-être que dans certains cas mettre des points dans l'ulti pourrait être pertinent mais en conquête c'est vrai que le 2 paraît mieux on va voir un petit peu plus de sustain sur la lane etc et puis vu qu'il joue briseur bah ça va quand même avoir pas mal d'impact je regarde s'il change de stance toujours pas toujours pas toujours pas et oui il a fait un polymorphe donc on est vraiment dans une itemisation très hybride où il veut pouvoir flasher et directement faire le maximum de dégâts et voilà donc je me pose la question si le polymorphe là tiens la question qu'on pourrait se poser c'est que vous savez le polymorphe et le sombre épine bon le sombre épine ne donne pas des stats en plus mais le polymorphe il fait quoi il fait que si vous êtes au dessus de 75% de PV vous n'avez pas 30 de puissance mais 60 c'est x2 la question que je me pose c'est est-ce que ce 60 quand t'es au dessus de 75 quand t'appuies sur ton 2 il est bien évidemment dans le facteur de multiplication de pourcentage on est d'accord donc ça veut dire que le polymorphe est vraiment très très fort sur Achille puisqu'en fait c'est à peu près l'ancien en fait vous avez grâce au polymorphe quand vous appuyez sur votre sur votre 2 le polymorphe vous donne pas 60 de puissance mais vous donne 66 plus 10% on est d'accord donc bah on rappelle que cet objet à un moment donné 75 et qui était vraiment considéré comme broken bah là il donne 66 donc c'est c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal et pareil pour la prot à la fin ça donnera ça donnera 65 65 mais si vous êtes en dessous de 75% ça donnera là ça donne 25 avec 20% de 25 donc c'est pas un chiffre incroyable ça donne 5 en plus donc ça donne 30 mais on est d'accord que si vous êtes en dessous de 75 ça donne plus 25 mais ça donne 65 et ça donne 20% de 65 etc etc donc vous avez compris pourquoi le polymorphe semble plus fort sur Achille que sur d'autres personnages même si je trouve que le polymorphe est toujours intéressant sur les personnages qui est all-in très très vite et qui reste au-dessus de 75% de PV très souvent et quand ils se font all-in et quand ils tombent en dessous le polymorphe est quand même là bon bah toute son équipe est morte à notre cher solo or troll donc il est parti farmer il peut pas vraiment défendre la T2 et donc il essaye de récupérer le plus d'XP possible on fait tomber T1-T2 T1-T2 et on va aller sur le phénix le phénix il peut limite pas le défendre non plus on est à 20 minutes de jeu donc terminer la game est pas possible ça me force au coeur à repop ah ils veulent le jouer ils veulent le jouer ils flashent et ils réussissent à prendre le kiss sur le joueur oh la 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 le burst les gîtes pour temporiser et derrière on se barre oh il survit oh il survit c'est magnifique ce qu'a fait le follower troll bon le l'atlas a été un peu bourré en étant sous le seuil de mort et d'être de pas se méfier du du achille on va réussir à prendre le kiss sur tout le monde il y a scream qui a quand même emporté un kill ah dommage il avait pas la marque donc il a pas été slow dans l'util il n'a pas été slow il n'a pas été beaucoup slow dans le kiwi alors le problème c'est que solo or troll a un double dash mais à condition de toucher quelque chose vous voyez il arrive pas à le toucher donc il a pas vraiment de double dash il a qu'un seul dash mais il aurait peut-être dû l'utiliser parce qu'en deux dash il l'aurait peut-être récupéré vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que là il l'aurait voilà là il le fait assez tard ça il aurait pu le faire quand même déjà depuis une dizaine de secondes et il aurait peut-être eu le temps de le rattraper le kiss finalement et il part sur un objet défensif est-ce que ça sera une cape de discord votre question atlas a rassé son 2 donc il se dit j'ai plus besoin de me méfier du personnage c'est vrai que quand atlas a son 2 c'est autre chose que quand atlas ne l'a plus il peut plus vraiment vous bloquer terriblement atlas bon un peu que vous dash dessus et vous slow on va récupérer le pyromantien et l'écart de goal repasse pour l'équipe rouge il est passé à 437 de vitesse de déplacement donc là il est sur la stance défensif vous voyez que là il monte à 284 de défense physique 272 quand il a son 2 actifs 232 enfin les brotes elles font que de bouger tout le temps c'est incroyable et il monte à 2925 hp alors qu'il a une intimisation briseur donc il est à 3000 hp c'est incroyable quand même de se dire qu'il a et qu'il est même pas encore level 20 Pégon qui réussit à prendre 2 kg donc là il devient très tanky mais mine de rien il a quand même des dégâts puisque on le disait tout à l'heure il a beaucoup de puissance physique là il est à 200 il monte à 308 de puissance 320 il monte à 326 de prod physique alors je croyais que c'était c'est pas possible mais je croyais que 325 était le maximum regardez ces prod elles font que de bouger là il monte à 326 je croyais que c'était 325 le maximum mais bon bref et 207 de défense magique il faut regarder ces valeurs de puissance quand même ils sont pas dégueux aussi bien évidemment il faut aller chercher les caries d'abord bon maintenant il reste plus que le cabra le cabra qui va se faire tuer par Sam Forsucker qui fait un double kill on est obligé d'aller défendre du côté de Pégon donc on va aller faire le fire c'est pourquoi les bleus ils ont autant fight c'est parce qu'ils savaient qu'ils allaient prendre une grosse pression de l'autre côté mais ils ont peut-être fight un petit peu trop tôt je pense on récupère le bleu et c'est un bleu amélioré et il est level 19 putain 320 de prot physique 240 de prot magique alors qu'il a qu'il a des items hybrides what the fuck quand même le perso ce perso est quand même what the fuck un truc de ouf hop allez Achille c'est jouable en plus en support en jungle et en solo bien évidemment son rôle principal c'est la solo mais en jungle c'est vraiment pas mauvais non plus et en support bon c'est un peu un peu un peu cheesy mais et c'est pas très bon de jouer actuellement des guerriers solo sauf si vous avez un ADC magique je pense parce que sinon les gens vont pouvoir faire des casques de légion céleste des plastrons de valeur sur leur perso et vous édudifiez 4-5ème des dégâts de votre compo si c'est une compo normale on va contrôler sur leur troll et boum le petit kill à l'ulti et bien sûr l'une des particularités de l'ulti là il s'en sort pour se repositionner et aller récupérer le kill sur scream c'est ouf le fait d'avoir l'ulti qui se reset si on fait un kill avec là ça l'a quand même permis de prendre 2 kills il a mis le stun un tout petit peu trop tôt légit pour zap zap mais il se fait quand même tuer parouillis et donc là vous voyez il a fini le sigil alors le sigil on va en parler un petit peu le saut imprégné qui est un objet qu'on voit jamais 50 de puissance physique 35 de prot physique 35 de prot magie 350 de santé donc on est encore sur un objet là si vous regardez rien que le cumul du saut imprégné et de son passif c'est incroyable les pv qui récupèrent et les prots quand une compétence adverse vous atteint vous obtenez une charge cumulable une fois à 4 charges elle explose après un délai de 0,5 secondes en infligeant 600 de dégâts physiques aux ennemis dans un rayon de 30 unités chaque compétence ne donne qu'une charge moi je trouve ce sort pété en solo queue à bas niveau c'est sûr que face à des pros ça sera pas ouf donc c'est pour ça qu'on le verra jamais à niveau pro mais surtout on est face à des personnages qui ont tendance à vous toucher regardez on est face à des persos qui auront tendance à vous toucher avec des compétences assez facilement Cabra peut vous toucher avec votre 3 assez facilement Han Zeus peut vous toucher avec sa chaîne d'éclairs ou son 3 assez facilement ou son ulti Gilgamesh peut vous toucher assez facilement avec son ulti même si vous le voyez ou non Atlas peut vous toucher facilement avec son ulti aussi et Chiba Lanky avec son 2 donc je pense que le son imprégné ici est malin parce que ce sont des gros aoe fait par l'équipe adverse qui fait qu'ils sont obligés de monter le son imprégné vous voyez ce que je veux dire alors que si on est face à des personnages qui ont des sorts mono-cibles ils peuvent assez facilement ne pas toucher cette personne donc c'est à vous de voir mais je trouve l'objet pertinent plus on est loin du GM Master Ranked Smite plus le son imprégné est fort parce que les gens ne vont pas s'en soucier ils ne vont pas se dire il y a un son imprégné c'est vrai ça fonctionne comme ça et puis même si les gens commencent à réfléchir il va falloir qu'ils commencent à compter le nombre de stacks qu'il y a sur votre truc c'est quasiment impossible enfin bref c'est très dur ce qui fait que le son imprégné à mon avis c'est un excellent choix sur un perso comme Achille allez on va aller récupérer le phénix alors bien évidemment si vous jouez Achille Jungle je vous conseille la lamentation de l'hydre mais tout de même par exemple sur Achille ce qui peut être intéressant même Jungle c'est d'avoir un petit peu de prot pour avoir le multiplicatif qui fonctionne bien donc une petite cap de discord déjà si vous faites juste cap de discord sur votre Achille Jungle avec votre passif défensif vous avez 325 PV supplémentaires et 105 de prot physique et 105 de prot magique là je viens de citer juste le fait d'avoir votre passif et une cap donc c'est donc vous pouvez vraiment jouer Achille Jungle en ayant 5 items de dégâts vous pouvez être une lance de bomba ou même vous faites un marteau de bomba et vous montez quand même à 2600 HP je pense quelque chose comme ça peut-être plus c'est pas non plus trop trop dur à jouer Achille Jungle puisqu'en fait il pourra tanker naturellement ou semi tanker naturellement en late game tout en infligeant énormément de dégâts on va lui mettre le petit parchemin bon le petit parchemin est devenu beaucoup moins fort l'obélisque est devenu moins on est moins soucieux de l'obélisque solo or troll il a pas forcément essayé de monter l'obélisque c'est devenu beaucoup moins zopé qu'avant sur le patch du 22 février il a fini son itemisation il a fait une rope spirituelle alors la rope spirituelle ok ça lui donne de la CCR donc c'est son seul item de CCR je crois de son truc donc la CCR va se cumuler avec son passif là elle va se cumuler sans damanaging return je crois que ça va être 20 plus 20 40% de CCR ça lui donne un peu moins de prod que la cape de discord mais ça donne 40 carottes avec 10% de CDR aussi comme la cape de discord d'ailleurs et le passif c'est de la DR donc quand vous subissez un contrôle toutes les 15 secondes vous avez pendant 3 secondes 15% de DR sur votre perso donc pourquoi pas il y a quand même quelques contrôles dans l'équipe adverse je crois pas que ça proc sur un slow ça proc que sur les arts contre contrôle mais je ne suis pas sûr donc à voir je sais pas moi j'aurais plutôt fait une cape là je sais pas si la robe est si pertinente que ça par contre dans la compo dans la compo de Pégon dans sa compo à lui je trouve la rose spirituelle par contre contre la compo très intéressante Sam for Sucker qui a détruit Zapman en AVS1 sur la duo le zoning du Zeus le Zeus il fait rien compliqué pour Zeus il ne peut pas s'avancer et c'est ouf ils sont en train de gagner le fight les bleus étaient quasiment en train de gagner le fight alors qu'il y avait Zeus qui n'a rien fait mais littéralement rien fait c'est rigolo quand même il est quand même en train de le tuer sous Phoenix mais il va sans doute pas y arriver faut quand même penser que Zeus est chiant à tuer maintenant depuis qu'ils ont mis de la vitesse sur son son égide et que c'est devenu un personnage beaucoup moins easy killy que easy killou qu'avant Scream là il n'a pas été tué grâce à son égide je suis persuadé que l'égide ça l'a sauvé donc Zeus il faut un peu le moins le prendre comme un perso de merde maintenant là très clairement je pense ancien Zeus il meurt parce qu'il n'arrive pas à fuir Achille Achille arrive à le rattraper là en fait il va assez vite ce qui fait qu'en fait Achille arrive à garder de la distance ce qui fait que Zeus il faut quand même penser que Zeus a été ban dans la dernière compétition c'est devenu un personnage vraiment ouf très très fort quand il est avec une équipe qui le protège c'est très fort en solo queue je ne dirais pas qu'en bronze il faut jouer mais dans des games comme ça où Scream là il peut quand même avoir confiance ils savent que c'est Scream donc c'est un bon joueur donc ils vont essayer de veiller sur lui avec Atlas etc avec Gygamesh même s'ils n'ont pas trop veillé sur lui et qu'il est obligé d'attendre pendant une demi-heure avant de commencer à DPS tellement il était zoné par l'Achille de Solo or Troll allez c'est pas encore joué 29 minutes 44 on est à un phénix de tomber mais il va pas tarder à réapparaître on est bien sûr sur une envie de faire le fire du côté de l'équipe bleue et d'essayer d'aller chercher un fight le phénix de l'équipe bleue est revenu le combo ici c'est pas très bon focus Gygamesh Pégon qui a réussi avant de nous sur Zapman le flash ulti de la part de Sam for Soccer pour aller gêner le Zeus le Zeus qui va faire des dégâts oh Atlas qui s'est mis devant c'est magnifique et on réussit à prendre le kill sur Solo or Troll du côté de Solaire ou Sawyer Astro qui prend un kill sur Sam for Soccer c'est le retournement de la game le flash kick de Gygamesh sur Pégon Pégon qui est dans son invisibilité mais ça ne sert pas à grand chose contre un Atlas et un Gygamesh qui ont beaucoup d'AOE et on réussit à prendre un petit double kill et notez que l'Atlas est parti sur le Knock Up avec son avec son c'est vraiment pour faire des deux d'enfoirés ça c'est pour faire des deux tu viens de te faire choper par le deux Knock Up par le deux tu te reprends direct un Knock Up avec la méditation rigolo et on commence le Fire Giant malheureusement le Phoenix à gauche n'a pas été défendu et il est retombé Zappan qui réapparaît allez Zappan qui va pouvoir défendre à gauche 26 à 31 Achille en 10 en 9, 5, 10 pardon il est parti sur une Sentry et on notera qu'il joue l'Egide et il a pris donc le Flash Rune de Flash supérieure il a pas pris il a pas encore amélioré son Flash et l'Egide du Jugement donc à la fin vous déclenchez une explosion dans un rayon de 30 unités qui affiche des dégâts magiques équivalent à 100 plus 50% donc c'est un bill rigolo parce qu'avec le saut d'atténuation et l'Egide ça augmente son Burst bon on rappelle que l'Egide du Jugement a quand même été pas mal nerfé donc à voir si c'est pertinent je pense c'est pour contrer Zeus c'est pour contrer Zeus tu te mets dans l'ulti t'appuies sur Egide tu dash sur le Zeus pour avoir l'explosion du Jugement sur le Zeus je pense que c'est c'est ça qu'il veut faire alors l'équipe adverse à le Fire Giant donc vous voyez que l'équipe rouge joue défensif même s'ils continuent de dominer au niveau des goals c'est rien du tout et qu'ils ont réussi à prendre un Phoenix ils sont obligés d'attendre que l'équipe adverse attaque ça c'est vraiment un truc qu'il faut comprendre dans les MOBA c'est que le Fire Giant est trop fort tout comme le Nashor ou le Buff Roshan dans Dota ses homologues qui fait qu'en fait on est obligé de respecter un peu l'adversaire même si on domine ou on domine il faut accepter d'attendre la fin du Buff qui dure 4 minutes donc là normalement on fait tout pour rester sous Phoenix et on essaye d'empêcher que les Sbires aient un impact là l'ultil de Chipalanky est très très fort pour foutre un petit peu la Demer mais un très bon ulti Emoja qui était correct mais Pégon se fait complètement zoner on essaye de pile un petit peu Pégon on réussit à prendre le kill sur Gilgamesh mais Pégon est mort Solor troll franchère il va pas avoir le temps des Gids et ouais il était en l'air il a pas eu le temps des Gids malheureusement ils ont réussi à faire tomber un Phoenix Zapman champion du monde qui réussit à prendre le kill sur Sam for Soccer et il y a peut-être moyen de terminer la game en tout cas ils y vont faudra on va se mettre sur Wii sur Scream qui all-in le Titan et ils vont terminer la game et oui ça arrive parfois que dans les dents la tête d'un pro je ne vous mets pas toujours l'équipe qui gagne c'était quand même intéressant je trouve l'Achille et il joue bien évidemment la rune de flash qui permet d'infliger des dégâts puisque c'est la logique de son build c'était pertinent c'était intéressant il a quand même fait une très bonne game Solor troll comme à son habitude on notera que Solor troll maintenant fait partie des Titans du Tartare donc ça sera rigolo parce que Benji était un joueur solide dans l'équipe mais c'était peut-être pas le meilleur de l'équipe Titan du Tartare donc à voir comment va progresser cette équipe à travers cette année et au niveau des dégâts vous voyez on est à 25 690 voilà et bien j'espère que vous aurez apprécié ce petit dans la tête d'un pro sur Achille ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo sur ce dieu que je trouve vraiment mais vraiment très très fort très polyvalent peu carré peu tanké peut faire le chocolat le thé et à peu près tout donc on est sur un personnage qui est broken dans pas broken dans le sens où il va détruire tout seul toute l'équipe dans toutes les games etc il est broken dans la fonctionnement si vous voulez dans la construction de son kit de sort il a à peu près tout c'est pas un personnage qui souffre d'un manque de quelque chose il a pas un saut il a des dash voilà c'est à peu près tout mais sinon il a une contrôle il a de la mobilité il a du heal il a des dégâts voilà il lui manque pas grand chose c'est un personnage très puissant je vous fais des gros bisous n'hésitez pas à liker partager et commenter et puis nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo de Smite sur la chaîne n'hésitez pas à soutenir c'est vraiment très important si vous pouvez mettre un like un commentaire aussi à me dire ce que vous en avez pensé je lis tous les commentaires donc n'hésitez pas à me faire part si vous voulez voir un personnage un petit peu particulier mais qui est beaucoup joué est-ce que vous voulez voir un Zeus dans un prochain dans la TN1 pro ou ce genre de choses même si c'est toujours compliqué de trouver le dieu spécifique sur le joueur spécifique etc etc et que j'ai souvent dû expliquer que c'était pas simple à trouver on peut essayer d'aller chercher quel rôle vous voulez voir dans le prochain dans la TN1 pro aussi pour m'aider des bisous ciao et à demain on peut essayer de vous dire on peut essayer de vous dire de vous dire de vous dire Sous-titrage FR ?